Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente la gestion de la mémoire en langage C. Alors sur Internet, en plus de ce cours vidéo, je vous invite à retrouver Programmation C de Wikibooks. Je clique sur le premier lien. On retrouve un certain nombre de chapitres et un chapitre Gestion de la mémoire. Alors, la gestion de la mémoire en langage C. Pour gérer la mémoire, nous avons les fonctions suivantes déclarées dans l'entête stdlib.h. Nous avons la fonction mAlloc pour l'allocation dynamique de mémoire. La fonction Free pour la libération de mémoire préalablement allouée avec mAlloc. Nous avons la fonction CAlloc pour allouer dynamiquement de la mémoire comme mAlloc. La zone mémoire est remplie avec des zéros. Et nous avons la fonction Realloc pour modifier la taille d'une zone mémoire déjà allouée. A savoir, la manière dont la mémoire physique d'un ordinateur est conçue, ainsi que la façon dont le système d'exploitation la manipule, sont très variables. Cependant, un modèle assez classique consiste à découper la mémoire en segments. Segment dont on garde les références dans des tables de pages. C'est le modèle de segmentation pagination. Ce modèle offre beaucoup d'avantages par rapport à un accès purement linéaire. Décrire son fonctionnement en détail est hors de portée de secours, mais on pourra noter tout de même. Indépendance totale de l'espace d'adressage entre les processus. Un processus ne peut pas accéder à la mémoire d'un autre processus. C'est pourquoi transmettre la valeur d'un pointeur à un autre processus ne servira en général à rien, car le second processus ne pourra jamais accéder à l'emplacement pointé. Gestion fine de la mémoire Les segments sont accédés via plusieurs niveaux d'indirection dans les tables de pages. Cela permet de mettre virtuellement les segments n'importe où dans la mémoire ou même sur un système de fichiers. Dans la pratique, éparpiller trop les segments, fragmenter réduit significativement les performances. Au niveau des inconvénients, on citera essentiellement un problème de performance. Plusieurs niveaux d'indirection impliquent de multiples lectures en mémoire extrêmement pénalisant en termes de temps d'exécution, au point où des caches sont nécessaires pour garantir des vitesses acceptables. Même si RAM veut dire mémoire à accès aléatoire, il faut bien garder à l'esprit qu'un accès purement séquentiel à l'aide d'une adresse mémoire croissante peut être jusqu'à 100 fois plus rapide qu'une méthode d'accès qui met sans cesse à défaut ce système de cache. Un processus peut donc demander au système de réserver pour son usage exclusif un secteur mémoire de taille déterminée. Il peut également demander au système de modifier la taille d'une zone précédemment réservée ou de la libérer s'il n'en a plus l'utilité. Nous allons voir maintenant la fonction emmalloc un peu plus en détail. Donc il faut inclure stdlib.h et le prototype de la fonction est le suivant donc void étoile emmalloc entre parenthèses size t taille Alors remarque emmalloc renvoie une valeur de type void étoile il n'est pas nécessaire de faire une conversion explicite cela est nécessaire en C++ L'argument taille est de type size t L'appel à la fonction emmalloc devrait toujours se faire conjointement à un appel à l'opérateur size off La zone mémoire allouée si l'appel réussi n'est pas initialisée C'est une erreur de conception grave que d'accéder au bloc mémoire en s'attendant à trouver une certaine valeur 0 par exemple Alors exemple Déclaration et initialisation 1 étoile ptr égale nul Alors allocation ptr égale emmalloc size of int On vérifie que l'allocation a réussi Alors on fait if ptr différent de nul Alors on peut utiliser ptr par exemple stockage de la valeur 10 dans la zone mémoire pointée par ptr étoile ptr égale 10 Libérer la mémoire utilisée on a fini d'utiliser ptr on fait free ptr et pour éviter les erreurs on met ptr égale à nul Voilà et else si on n'a pas le emmalloc à échouer décider du traitement en cas d'erreur Alors en résumé pour la fonction emmalloc donc pour allouer on utilise void étoile emmalloc entre parenthèses size t taille avec size of Donc on utilise size of pour calculer la taille qu'on a besoin d'allouer Voilà et ne pas oublier de tester si emmalloc a réussi donc if ptr différent de nul alors on peut utiliser l'espace mémoire sinon c'est que emmalloc a échoué Alors free libération de mémoire void free entre parenthèses void étoile pointeur Alors le C ne dispose pas de mécanisme de ramasse miette la mémoire allouée dynamiquement par un programme doit donc être libérée explicitement L'utilisation du pointeur après libération de la zone allouée ou la double libération d'une même zone mémoire est une erreur courante qui provoque des résultats imprévisibles Il est donc conseillé d'attribuer la valeur nulle au pointeur juste après la libération de la zone pointée et à tout autre pointeur faisant référence à la même adresse ainsi que de tester la valeur nulle avant toute utilisation d'un pointeur de plus donner à free l'adresse d'un objet qui n'a pas été alloué par une des fonctions d'allocation cause un comportement indéfini Alors résumé on libère avec la fonction free donc c'est void free entre parenthèses void étoile pointeur et pour éviter les erreurs on attribue nulle donc une fois qu'on a libéré le pointeur on met pointeur égal à nulle alors c'est alloc allocation avec initialisation à zéro donc ça renvoie un pointeur void étoile c'est alloc et donc c'est size t nb éléments de size t taille de manière similaire à m alloc c'est alloc retourne un pointeur de type void étoile pointant sur une zone de nb éléments fois taille octet alloué en mémoire dont tous les bits seront initialisés à zéro ou retourne un pointeur nul en cas d'échec alors alloué un tableau de 5 entiers ptr ptr égale c'est alloc 5 virgule size of int le pointeur contient l'adresse du premier élément du tableau étoile ptr égale 3 le premier entier est mis à 3 le pointeur le pointeur peut être utilisé comme un tableau classique pour accéder aux éléments qu'il contient ptr crochet 0 crochet égale 3 c'est équivalent à étoile ptr égale 3 ptr crochet 1 crochet égale 1 équivaut à entre parenthèses ptr plus 1 donc étoile de ce de ptr plus 1 égale 1 ptr crochet 2 crochet égale 4 équivaut à étoile de ptr plus 2 égale 4 et bien sûr quand on a terminé d'utiliser la zone mémoire on fait free ptr et on met ptr égale annul alors notez que calloc place tous les bits à 0 mais que ce n'est pas nécessairement une représentation valide pour un pointeur nul ni pour le nombre 0 en représentation flottante ainsi pour initialiser à 0 un tableau de double de manière portable par exemple il est nécessaire d'assigner la valeur 0.0 à chaque élément du tableau étant donné qu'on initialise chaque élément manuellement on peut dans ce cas utiliser malloc plutôt que calloc la première fonction malloc étant normalement beaucoup plus rapide que la seconde alors résumé on alloue avec la fonction calloc donc son prototype c'est void étoile calloc calloc cst nb élément cst taille on utilise bien sûr sizeof pour la taille d'un élément tous les bits sont mis à 0 par calloc et on utilise crochet crochet pour accéder aux éléments alors realloc il arrive fréquemment qu'un bloc alloué n'ait pas la taille suffisante pour accueillir de nouvelles données la fonction realloc est utilisée pour changer agrandir ou réduire la taille d'une zone allouée par malloc calloc ou un appel précédent à realloc alors son prototype c'est void étoile donc ça renvoie toujours un pointeur realloc alors il faut lui donner l'ancien bloc donc void étoile ancien bloc et une nouvelle taille size t nouvelle taille realloc tentera de réajuster la taille du bloc pointé par ancien bloc à la nouvelle taille spécifiée à noter si nouvelle taille vaut 0 l'appel est équivalent à free ancien bloc si ancien bloc est nul l'appel est équivalent à malloc nouvelle taille en cas de succès realloc alloue un espace mémoire de taille nouvelle taille copie le contenu pointé par le paramètre pointeur ancien bloc dans ce nouvel espace en tronquant éventuellement si la nouvelle taille est inférieure à la précédente puis libère l'espace pointé et retourne un pointeur vers la nouvelle zone mémoire en cas d'échec cette fonction ne libère pas l'espace mémoire actuel donc ne libère pas ancien bloc et retourne une adresse nulle notez bien que realloc ne peut que modifier des espaces mémoires qui ont été alloués par malloc calloc ou realloc en effet autoriser realloc à manipuler des espaces mémoires qui ne sont pas issus des fonctions de la bibliothèque standard pourrait causer des erreurs ou des incohérences graves de l'état du processus en particulier en particulier les tableaux automatiques comme statiques ne peuvent être passés à realloc comme illustré dans le code suivant donc les tableaux automatiques c'est les tableaux standards les tableaux normal ou même un tableau avec le mot clé statique ne peuvent être passés à realloc alors avertissement ce code contient une erreur volontaire donc j'ai une fonction f je fais int tab crochet 10 crochet donc je crée un tableau int étoile ptr donc un pointeur égale realloc de tab 20 fois size of int alors lorsque realloc reçoit la valeur de tab donc ici qui est un pointeur sur le premier élément donc quand on écrit tab c'est comme si en fait on écrivait adresse de tab crochet 0 crochet donc adresse du premier élément il ne peut la traiter et le comportement est indéfini donc c'est un risque grave de faire planter le programme sur cet exemple il est facile de voir l'erreur mais dans l'exemple suivant la situation est plus délicate alors include stdint .h donc pour pouvoir utiliser size max include stdlib .h alors on va écrire une fonction double qui essaye de doubler l'espace mémoire pointé par ptr en cas de succès la valeur renvoyée est un pointeur vers le nouvel espace mémoire et l'ancienne valeur de ptr est invalide en cas d'échec l'espace pointé par ptr n'est pas modifié et la valeur nulle est renvoyée donc voilà la fonction double donc void étoile elle renvoie un pointeur et en paramètre elle prend void étoile ptr un pointeur et size t n une taille alors void étoile tmp égale nulle donc on déclare et initialise un pointeur alors if ptr donc le pointeur en paramètre est différent de null si n est différent de 0 et si n est inférieur à size max c'est à dire à size max divisé par 2 donc si n est inférieur à la moitié de la valeur maximale pour un size t alors on peut faire tmp égale réalloc de ptr 2 fois n donc on double l'espace mémoire pour ptr et on retourne le nouveau pointeur donc return tmp alors la fonction double en elle-même ne comporte pas d'erreur mais elle peut causer des plantages suivant la valeur de ptr qui lui est passée pour éviter des erreurs il faudrait que la documentation de la fonction précise les contraintes sur la valeur de ptr et que les programmeurs qui l'utilisent y fassent attention on peut aussi noter que quand réalloc réussit le pointeur renvoyé peut très bien être égal au pointeur initial ou lui être différent en particulier il n'y a aucune garantie que quand on diminue la taille de la zone mémoire il le fasse sur place c'est très probable car c'est ce qui est le plus facile et rapide à faire du point de vue de l'implémentation mais rien ne l'empêche par exemple de chercher un autre espace mémoire disponible qui aurait exactement la taille voulue au lieu de garder la zone mémoire initiale on peut noter le test n inférieur à size max divisé par 2 il permet d'éviter un débordement entier si n était supérieur à cette valeur le produit n fois 2 devrait avoir une valeur supérieure à size max qui est la plus grande valeur représentable par le type size t lorsque cette valeur est passée à réalloc la conversion en size t qui est un type entier non signé se fera modulo size max plus 1 et donc la fonction recevra une valeur différente de celle voulue si le test n'était pas fait la fonction double pourrait ainsi retourner à l'appelant une zone mémoire de taille inférieure à celle demandée ce qui causerait des bugs ce genre de bug non spécifique à réalloc est très difficile à détecter car n'apparaît que lorsqu'on atteint des valeurs limites ce qui est assez rare et le problème peut n'être visible que bien longtemps après que l'erreur de calcul soit faite alors gestion d'erreur pour gérer correctement le cas d'échec on peut faire ainsi alors avertissement ce code contient une erreur volontaire alors int étoile ptr égale malloc 10 fois size of int alors if ptr différent de nul alors on continue notre programme on fait un certain nombre de choses puis on se rend compte qu'on a besoin d'un peu plus d'espace alors on fait ptr égale realloc ptr 20 fois size of int alors en effet si realloc échoue la valeur de ptr est alors nulle donc realloc si la fonction échoue renvoie nulle donc ptr devient nulle et on aura perdu la référence vers l'espace de taille 10 fois size of int donc au début ptr pointe sur le malloc 10 fois size of int et si realloc échoue ptr devient nulle donc on a plus de référence sur le premier espace ce type d'erreur s'appelle une fuite mémoire il faut donc faire ainsi donc il faut faire int étoile ptr égale malloc 10 fois size of int if ptr différent de nulle on continue notre programme on fait un certain nombre de choses on se rend compte qu'on a besoin d'un peu plus de place donc on crée un deuxième pointeur int étoile tmp et on fait égal realloc ptr 20 fois size of int ensuite on fait if tmp égale nulle donc ça veut dire que le realloc n'a pas réussi alors exemple de traitement d'erreur minimaliste donc il faut au moins qu'on libère ce que malloc a réservé donc on fait free ptr et on retourne un nombre qui indique une erreur donc exit failure on arrête le programme sinon c'est bon donc maintenant ptr peut être égal à tmp et on continue le programme alors exemple realloc peut être utilisé quand on souhaite boucler sur une entrée dont la longueur peut être indéfinie et qu'on veut gérer la mémoire assez finement dans l'exemple suivant on suppose définit une fonction lire entrée qui lit sur une entrée quelconque par exemple stdin donc saisie au clavier un entier et renvoie un si la lecture s'est bien passée renvoie zéro si aucune valeur n'est présente sur l'entrée ou en cas d'erreur cette fonction est utilisée pour construire un tableau d'entier issu de cette entrée de cette saisie au clavier comme on ne sait à l'avance combien d'éléments on va recevoir on augmente la taille d'un tableau au fur et à mesure avec realloc donc on a une fonction qui utilise lire entrée pour lire un nombre indéterminé d'entier renvoie l'adresse d'un tableau d'entier donc une fois qu'on a lu tous les entiers et qu'on les a rangés dans un tableau on renvoie à l'adresse d'un tableau d'entier nul si aucun n'entier n'est lu alors la variable taille est placée au nombre d'éléments lus éventuellement zéro erreur est placée à une valeur non nulle en cas d'erreur à la valeur nulle sinon donc on a notre fonction traiter un certain nombre d'entrées donc il faut lui passer une variable taille donc dans taille il y aura le nombre d'éléments lus et aussi une variable erreur pour dire s'il y a eu erreur ou pas donc s'il n'y a pas d'erreur erreur sera à zéro et on renvoie un pointeur sur un tableau avec tous les entiers dedans alors size t max égale zéro nombre d'éléments utilisables size t i égale zéro nombre d'éléments utilisés 1 étoile ptr égale null pointeur vers le tableau dynamique int valeur donc c'est la valeur depuis l'entrée depuis le clavier et erreur qu'on met à zéro parce que pour le moment on n'a pas détecté d'erreur alors on fait tant que lire entrée donc adresse de valeur donc lire entrée va modifier valeur alors différent de zéro donc ça fonctionne on a lu par exemple un entier alors on fait if i supérieur ou égal à max donc nombre d'éléments utilisés aucun donc zéro nombre d'éléments utilisables zéro donc si zéro est supérieur ou égal à zéro donc c'est le cas alors qu'est-ce qu'on fait il n'y a plus de place pour stocker valeur dans ptr i alors on fait max égale max plus 10 donc max passe à 10 donc on pourra stocker 10 éléments on fait int étoile tmp égale realloc ptr max fois size of int donc dans ptr on fournit une zone mémoire de max fois size of int donc là max valait zéro on a fait max égale max plus 10 donc maintenant max vaut 10 donc on pourra stocker 10 entiers alors on passe toujours par un pointeur tmp comme ça on peut tester si tmp égale à nul realloc a échoué alors ici on fera donc erreur égale 1 donc on a eu une erreur et break on sort du while sinon ça a marché on peut faire ptr égale tmp voilà et on fera ptr i égale valeur donc i au départ vaut 0 donc ça sera premier élément de ptr on range la valeur et on fait i++ donc i sera égal à 1 ensuite on fait taille égale à i donc on a un élément dans ptr et on renvoie ptr donc on renvoie le tableau avec au moins un élément et donc ici on a le while donc après on recommence si on lit encore une valeur i sera égal à 1 donc ce qui n'est pas supérieur ou égal à max donc on a pas besoin d'agrandir le tableau avec réalloc on peut directement stocker dans ptr i donc ça sera ptr1 la valeur suivante et on passera i++ donc i égale à 2 donc taille ça sera égal à 2 éléments et on retourne le tableau ou si au lieu de s'arrêter on continue encore à lire un élément etc donc on pourra stocker 10 valeurs et après comme i sera supérieur à max on refera de nouveau un réalloc pour agrandir le tableau donc ici on utilise max pour se souvenir du nombre d'éléments que contient la zone de mémoire allouée et i pour le nombre d'éléments effectivement utilisé quand on a pu lire un entier depuis l'entrée et que i vaut max on sait qu'il n'y a plus de place disponible et qu'il faut augmenter la taille de la zone mémoire ici on incrémente la taille max de plus 10 à chaque fois mais il est possible de la multiplier par 2 ou d'utiliser toute autre formule on utilise par ailleurs le fait que quand le pointeur envoyé à réalloc est nul la fonction se comporte comme malloc donc ici au début ptr égale à nul pourtant on fait un premier réalloc et ce premier réalloc si ptr est nul se comporte comme un malloc alors le choix de la formule de calcul de max donc on fait par exemple plus 10 à chaque fois à utiliser chaque fois que le tableau est rempli résulte d'un compromis augmenter max peu à peu donc par exemple plus 10 à chaque fois permet de ne pas gaspiller trop de mémoire mais on appellera réalloc très souvent augmenter la taille très vite par exemple faire max égale max plus 50 génère relativement peu d'appels à réalloc mais une grande partie de la zone mémoire peut être perdue alors une allocation mémoire est une opération qui peut être coûteuse en termes de temps et un grand nombre d'allocations mémoire peut fractionner l'espace mémoire disponible ce qui alourdit la tâche de l'allocateur de mémoire et au final peut causer des pertes de performance de l'application aucune formule n'est universelle chaque situation doit être étudiée en fonction de différents paramètres système d'exploitation capacité mémoire vitesse du matériel taille habituelle maximale de l'entrée toutefois l'essentiel est bien souvent d'avoir un algorithme qui marche l'optimisation étant une question secondaire dans une telle situation utilisez d'abord une méthode simple incrémentation ou multiplication par une constante et n'en changez que si le comportement du programme devient gênant voilà donc résumé pour realloc alors pour agrandir ou réduire une zone allouée par malloc, calloc ou realloc on utilise donc void étoile realloc void étoile ancien bloc size t nouvelle taille alors en cas d'échec cette fonction ne libère pas l'espace mémoire actuel donc on a toujours ancien bloc et retourne nul alors on ne fait pas, surtout pas ancien pointeur égale realloc mais tmp égale realloc si tmp est nul alors on peut libérer ancien pointeur si on décide de s'arrêter là et quitter le programme en informant qu'il y a eu erreur sinon et seulement sinon on peut faire ancien pointeur égale tmp voilà on va passer au problème et erreur classique alors défaut d'initialisation d'un pointeur pour éviter des erreurs un pointeur devrait toujours être initialisé lors de sa déclaration soit on le met à nul soit avec l'adresse d'un objet donc par exemple un pointeur sur un entier on lui donne l'adresse d'un entier soit avec la valeur d'une fonction sûre comme malloc donc pointeur égale malloc alors exemple donc avertissement ce code contient une erreur volontaire alors si je fais déclaration sans initialisation int étoile ptr int var on stocke dans var la valeur de la zone mémoire pointée par ptr var var égale étoile ptr alors ptr n'a pas été initialisé ptr a une valeur aléatoire donc il ira quelque part en mémoire mais il ira dans un endroit inconnu de la mémoire donc tout ce que var va recevoir c'est une valeur aléatoire donc quelque chose qui va nous amener plus tard à une erreur référence multiple à une même zone mémoire alors la recopie d'un pointeur dans un autre n'alloue pas une nouvelle zone la zone est alors référencée par deux pointeurs un problème peut survenir si on libère la zone allouée sans réinitialiser tous les pointeurs correspondants avertissement ce code contient une erreur volontaire 1 étoile ptr égale m alloc size of int donc allouer une zone mémoire pour un entier 1 étoile ptr 2 égale ptr pointeur 2 pointe la même zone mémoire alors étoile ptr égale 5 printf pour son d slash n étoile ptr 2 ça affiche aussi 5 parce que ptr 2 et ptr pointe vers la même zone mémoire libération donc free ptr ptr égale nul et si plus tard je fais étoile ptr 2 égale 10 résultat imprévisible peut être un plantage de l'application donc il faudrait aussi mettre ptr 2 à nul alors en règle générale il faut éviter que plusieurs variables pointent la même zone mémoire allouée alors fuite mémoire la perte du pointeur associé à un secteur mémoire rend impossible la libération du secteur à l'aide de free on qualifie cette situation de fuite mémoire on qualifie cette situation de fuite mémoire car des secteurs demeurent réservés sans avoir été désalloué cette situation de fuite mémoire et puis on qualifie cette situation de fuite mémoire et on qualifie cette situation de fuite mémoire et on qualifie cette situation de fuite mémoire et on qualifie cette situation de fuite mémoire alors if ptr différent de null on fait quelque chose avec notre pointeur donc j'imagine que j'imagine que i passe à 1, à 2, à 3, jusqu'à 1000 et à chaque fois on fait un malloc donc à chaque fois ptr prend la nouvelle valeur mais on perd l'adresse mémoire sur les mallocs précédents donc on peut plus faire les free qu'il faut absolument faire alors à la sortie de cette boucle on a alloué un millier d'entiers soit environ 1000 x 4 octets que l'on ne peut pas libérer car le pointeur ptr est écrasé à chaque itération sauf la dernière donc à la fin du while ptr pointe sur le dernier malloc la mémoire disponible est donc peu à peu grignotée jusqu'au dépassement de sa capacité ce genre d'erreur est donc à proscrire pour des processus tournant en boucle pendant des heures voire indéfiniment donc on a envie de se dire c'est pas grave mais en fait ça l'est parce que si je laisse mon logiciel ouvert toute la journée ou si je lance mon logiciel sur un serveur et qu'il doit tourner indéfiniment tous ces mallocs grignotent la mémoire et on ne peut plus la libérer alors résumé de cette partie alors un pointeur doit être initialisé à nul donc quand on crée un pointeur on le met toujours à nul éviter les références multiples à une même zone mémoire toutes les références multiples doivent être mises à nul après le free et attention aux fuites mémoires on ne change pas un pointeur avant un appel à free donc il faut d'abord penser à libérer et après le pointeur peut être égal à un nouveau malloc voilà ce cours arrive à sa fin je vais quand même reprendre les différents résumés alors pour allouer de la mémoire on utilise malloc et on cède de sizeof pour calculer taille donc il faut tester si malloc a réussi donc on fait if ptr différent de nul et si c'est différent de nul on peut utiliser notre zone mémoire donc pour libérer on a free et pour éviter les erreurs dès qu'on a fait le free on met aussi le pointeur à nul alors après malloc et free on a calloc donc on utilise toujours sizeof pour calculer la taille donc calloc sa particularité tous les bits seront mis à zéro et on utilise crochet-crochet pour accéder aux éléments alors realloc pour agrandir ou réduire une zone allouée par malloc, calloc ou realloc on utilise realloc alors en cas d'échec cette fonction ne libère pas l'espace mémoire actuel donc on a toujours ancien bloc et elle retourne nul attention on ne fait pas ancien pointeur égale realloc mais tmp égale realloc si tmp égale à nul ça veut dire que ça s'est mal passé alors on peut faire un free de l'ancien pointeur et par exemple arrêter le programme sinon on peut faire ancien pointeur égale tmp voilà et pour éviter toute erreur un pointeur doit être toujours initialisé à nul on évite les références multiples à une même zone mémoire toutes les références multiples doivent être mises à nul après free et pour finir attention aux fuites mémoires on ne change pas un pointeur d'abord on fait appel à free voilà ce cours est terminé je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre cours et je vous remercie